... Dans le cadre de notre démarche carbone, on essaie de chercher toutes les pistes qui nous permettent de baisser notre empreinte carbone lors de la construction de nos magasins. Sur ce projet en particulier, on parle d'un principe de bon sens qui consiste à récupérer les agrégats de béton existants. Ici, notre ancien magasin, le Roi Merlin de Douai, pour les réinjecter en centrale à béton pour couler les dallages de notre futur magasin, le Roi Merlin de Tourcoing. La première étape consistait à raboter le revêtement plastique qui était sur le dallage béton. On a ensuite cassé la dalle béton en plusieurs gros blocs qui sont actuellement en train d'être concassés pour en faire des petits agrégats de 4 à 20 mm maximum, qui est donc la granulométrie qui permettra de repasser en centrale à béton pour la réutilisation. Aujourd'hui, nous accompagnerons le groupe Le Roi Merlin dans la valorisation de leur béton, ici de la déconstruction. C'est donc dans ce cadre que nous effectuons une campagne d'échantillonnage afin de caractériser le produit final et ainsi valider la filière de valorisation choisie. Nous sommes maintenant chez Echium Béton à Vembrochy, là où est élaboré le béton pour le coulage de nos dallages du magasin de Tourcoing. La réglementation actuelle nous permet d'incorporer jusqu'à 30% de matériaux recyclés dans cette formulation. Aujourd'hui, nous sommes en train de couler le dallage de notre magasin de Tourcoing. Je trouve que c'est une démarche qui est formidable et qui est pleine de sens. On peut donner une deuxième vie à nos déchets qui finalement sont créateurs de valeur. On passe de producteurs de déchets à fournisseurs, nos propres fournisseurs de matières premières. Et c'est ça le vrai changement. Comme vu précédemment, on a utilisé les plus gros agrégats pour le coulage du béton et on a désormais une solution pour utiliser les fines, les matériaux de moins de 4 mm. Nous sommes très fiers de présenter cette date de carrelage de 30 cm de côté. Elle est essentiellement composée des fines de béton issues de la démolition du magasin de Leroy Merlin à Douai. L'entreprise s'appelle Enissi. Nous transformons n'importe quelle matière usagée en objet du quotidien. Cette démarche accentue vraiment notre stratégie de construction de magasins durables et surtout précurseurs. Cette initiative s'inscrit complètement dans notre vision d'entreprise. Elle montre que Leroy Merlin s'engage dans des actions concrètes, des actions innovantes pour participer à un monde plus sain et plus respectueux de l'environnement. Leroy Merlin 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 Leroy Merlin